Musique Une légère hausse de 5% a été enregistrée sur le nombre d'électeurs inscrits sur la liste électorale lors des dernières législatives jumelées avec le deuxième tour de la présidentielle selon les informations fournies par la SED ou commission électorale du district. 80% des quotas de vanille sont atteints par les opérateurs malgaches en 2012 selon les rapports du plateforme nationale de la vanille. La qualité des vanilles des régions de Savas ne cesse de baisser depuis 5 ans. L'insecticide importé dans la lutte anti-acridienne à Madagascar actuellement impacte négativement l'environnement d'après le faux FIFA. Les normes à respecter en matière d'exportation sont multiples et varient en fonction de l'âge d'heure du pays et des besoins des clients d'après l'International Trade Board of Madagascar ou ATBM. C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver dans cette édition version française du journal de la TV+. Bonsoir à tous, je vous invite à la suivre jusqu'à son terme. Une légère osse de 5% a été enregistrée sur le nombre d'électeurs inscrits sur la liste électorale lors des dernières législatives jumelées avec le deuxième tour de la présidentielle. Selon les informations fournies par la SED ou commission électorale de district, la reforme de cette liste électorale a été effectuée en vue des prochaines élections cette année. Cette refonte a pris fin le 15 avril dernier et la liste électorale a déjà été envoyée auprès des Fouctans pour vérification. Les détails avec Sibéla Rangé-Mazaviriv-Rangé-Nartson. La liste électorale pour le second tour de la présidentielle et les législatives a été arrêtée le 5 décembre 2013. Pour le district de Tarana 3, 75 417 électeurs ont été enregistrés. Or, selon les statistiques obtenues auprès de la SED ou commission électorale de district, un total de 1206 électeurs auraient été omis de cette liste électorale. Ainsi, la Sénite a décidé de procéder à la refonte de cette liste. Des agents recenseurs ont été engagés pour recenser les électeurs omis. Par ailleurs, et pour le district de Tarana 3, 878 électeurs ont été raillés de la liste pour diverses raisons. Bon nombre de ces électeurs ont déménagé ou bien sont décédés. Le nombre de doublants a également atteint des centaines. Raison pour laquelle la révision de la liste électorale s'était imposée. La refonte a été effectuée en vœu des élections qui auront lieu cette année, telles que les communales et les élections partielles législatives dans certains districts. Cette refonte a pris fin le 15 avril dernier. Pour le district de Tarana 3, le nombre d'électeurs a été arrêté au nombre de 75 735, un chiffre qui accuse une légère hausse de 100% par rapport à l'ancienne liste selon toujours de la CED. La liste électorale a déjà été envoyée auprès des fouctagnes pour vérification par les électeurs. Et d'après toujours le calendrier dressé par la CENIT, les élections législatives partielles se tiendront dans le courant du mois de mai. En économie, 80% des quotas de vanille sont atteints par les opérateurs malgaches. En 2012, selon les rapports du plateforme nationale de la vanille, la qualité des vanilles des régions de Savas ne cesse de baisser depuis cinq ans. Les paysans récoltent les vanilles qui ne sont pas encore mûres, ce qui provoquera la mauvaise qualité de la vanille. D'après toujours les explications du secrétaire général de la plateforme nationale de vanille. C'est un reportage de Zura Barzoni, Tifrasat. Madagascar n'a pas à temps les quotas de 2000 tonnes de vanille à exporter en 2012. Les opérateurs n'ont réussi à exporter que 1200 tonnes de vanille à cause de la mauvaise qualité des gousses. Les pays importateurs ont refoulé les vanilles malgaches suite à la défaillance de leur qualité. Depuis cinq ans, la qualité de la vanille exportée n'a cessé de diminuer, ce qui a entraîné la baisse des exportations. Le secrétaire général de la plateforme nationale de la vanille a expliqué que les paysans récoltent la vanille qui n'est pas encore mûre. Or, le dos de vanilline ne suit pas cette précipitation. C'est la cause principale de la baisse de la qualité de la vanille. Par ailleurs, et par souci de sécurité, les paysans n'attendent pas la campagne de récolte. Ainsi, les gousses de vanille n'atteignent pas la taille exigée à l'exportation. Le secrétaire général de la plateforme nationale de la vanille a précisé également qu'actuellement, les exportateurs occasionnels ont pris de l'ampleur, surtout dans les régions de Savas, ce qui entraîne l'exportation illicite de vanille. La plateforme exige le contrôle de l'autorisation d'exportation afin d'améliorer la qualité de la vanille. Un atelier sur la vanille sera organisé le 5 mai à Antala pour remettre le secteur de la vanille à Madagascar sur de bons rails. L'insecticide importé utilisé dans la lutte antiacridienne à Madagascar actuellement impacte négativement l'environnement d'après le Fofifa. En effet, ce produit tue les insectes tels que les abeilles utiles à la fécondation des plantes. De plus, il extermine également diverses larves qui assurent la fertilité du sol. Pour éviter ces dégâts, le Fofifa a découvert un nouveau produit biologique à base de champignons efficace pour la lutte contre l'invasion acridienne. Ce produit a été porté à la connaissance du public hier. Yanchal Alassou, Omikar Nefton. L'invasion acridienne touche plusieurs régions dans le pays actuellement. Cela entraîne des pertes de production agricole, entre autres le riz. La lutte contre l'invasion des criquets se fait encore à partir des produits chimiques importés jusqu'à présent. Or, ces produits sont préjudiciables à l'environnement. À part les risques liés à la consommation des criquets déjà empoisonnés, les insecticides épandus tuent également les insectes utiles pour le cycle de la vie des plantes. C'est un produit biologique, donc ça n'a pas d'impact sur les... Le Fofifa a déjà fait le test, ça n'a pas d'impact sur les ressources naturelles à Madagascar, ça n'a pas d'impact sur les abeilles. Des expériences sur une superficie de 200 hectares de culture ont déjà été effectuées par la Fofifa afin d'évaluer les impacts de l'utilisation de ce nouveau produit de lutte contre les criquets. Ce type d'insecticides à base de champignons élaborés localement est déjà disponible, mais le problème de financement pour une production industrielle reste encore à résoudre. Ainsi, le plan d'action pour le développement rural est sur le point de chercher des bailleurs de fonds actuellement. Il lance également un appel aux dirigeants d'appuyer les chercheurs dans la production de nouveaux insecticides. Les normes à respecter en matière d'exportation sont multiples et varient en fonction de l'acheteur du pays et des besoins des clients. D'après l'International Trade Board of Madagascar ou ITBM, les femmes entrepreneurs malgaches devraient ainsi bien choisir les marchés dans lesquels elles veulent s'investir et ne pas s'éparpiller dans plusieurs petits marchés à faibles valeurs importées. L'ITBM a dispensé une formation aux femmes entrepreneurs de l'Océan Indien au cours de cette semaine. Mérinja Djemblou, Lécrivain Djemazone, nous rapporte les détails. La concurrence mondiale en commerce international est rude selon l'International Trade Board of Madagascar. Les exportateurs malgaches pour diverses raisons sont souvent distancés par leurs homologues d'autres pays. Pourtant, Madagascar a beaucoup de potentiel pour conquérir le marché de l'exportation. Le prix, la qualité, le packaging, la qualité et les négociations commerciales sont les réalités que nos exportateurs devraient savoir gérer pour avoir un maximum de parts de marché captables d'après toujours l'ITBM. Les normes à respecter sont multiples et varient en fonction de l'acheteur du pays des besoins des clients. Pour pouvoir identifier les marchés potentiels selon les produits qu'elles ont et surtout avoir une vision globale, macro-économique, des produits que sont sur le marché de l'international. L'accompagnement veut dire aussi les préparer. C'est ce que nous faisons actuellement. Les préparer, c'est les mettre ensemble dans des clusters pour qu'elles puissent fournir un même marché. Puisque généralement, c'est la problématique que nous rencontrons en Madagascar. C'est que nous ne sommes pas bien organisés pour refaire face au marché international. Donc des clusters vont se mettre en place à travers notre partenariat avec l'ITBM. Les exportateurs malgaches, surtout les femmes entrepreneurs, devraient mieux cerner le choix du marché dans lequel elles veulent s'investir et ne pas éparpiller leurs énergies dans plusieurs petits marchés à faible valeur importée. Les exportateurs devraient également avoir une idée précise du profil d'entreprise qui leur est bénéfique et bien cerner le type de produit que les partenaires potentiels veulent, d'après toujours les explications. Pour cela, ils ne devraient pas hésiter à utiliser les standards MAPS pour bien connaître les secteurs les plus porteurs. Pâche sociale pour continuer l'adduction d'eau potable, la santé, l'environnement, la sécurité alimentaire et la gestion des risques et catastrophes naturelles seront les priorités pour Madagascar, selon le directeur d'une association d'œuvres sociales. Madagascar a un problème d'alimentation à cause des catastrophes naturelles comme l'invasion agridienne, le cyclone, le changement climatique, selon toujours l'association. Jean-Claude Ndjimalal, Joël Rensatorville. L'invasion agridienne, le cyclone, le changement climatique affectent plusieurs régions de Madagascar actuellement. Cela entraîne des pertes de production agricole, notamment des produits vivriers. Les besoins fondamentaux doivent être répondis au plus vite sur l'alimentation, l'eau potable, l'hygiène, l'assainissement, santé, etc. pour redonner confiance à la population pour qu'ils puissent travailler avec sérénité. Je ne parle pas des questions de sécurité parce que c'est une question qui est en dehors de nos interventions. Mais toutes ces questions doivent s'entraider pour redonner confiance. Il faut redonner la confiance à la population pour qu'elle puisse travailler, pour qu'elle aime à recommencer, à bien travailler et reconstruire le pays. Un propriétaire tué est de son bœuf volé, tel est le triste bilan de l'insécurité dans le district de Saqqara, région Ndjifana. La semaine dernière, dans le sud de Madagascar, les populations sont engagées dans une lutte sommercée contre les voleurs de bœufs et les bandits de grands chemins, coupeurs de route, qui, il y a deux semaines, ont massacré deux chauffeurs de taxi-boots dans le district de Beraké-Taftia-Vanadouni. La rivière djénarder nous en fait le reportage. L'insécurité dans le sud de Madagascar a pris de l'ampleur ces derniers temps se sont plaintes les populations. Selon le rapport d'un responsable étatique dans la région à Timonjeven, la semaine dernière, des dahls ont dérobé près de 200 bœufs dans huit parcs à bœufs différents à Suwan-i-Séren-Amanambouaï. Le Fouknul a tout de suite alerté la gendarmerie. Dans la poursuite des malfaiteurs, un propriétaire des bœufs à PJ a expliqué ce responsable. Du côté des bandits, sept sont tombés sous les balles des forces de l'ordre. Leurs comparsons pu s'échapper, abandonnant les bœufs derrière eux. Tous les propriétaires ont pu recouvrir leurs bétails. L'insécurité reste également très rampante à Beraké-Taftia, district de Bekij, région Androuille. Il y a deux semaines, deux chauffeurs de taxis Bruce opérant dans cette partie sud de Madagascar se sont fait tuer par balle par des malfrats. Un autre voyageur, responsable d'une collectivité décentralisée de surcroît, a été blessé. Les populations des régions sud de l'île martèlent que le déficit d'armes alloué aux forces de l'ordre rend presque impossible l'arrestation des malfaiteurs. Pourtant, l'étroite coopération entre le Fouc-Nul et la gendarmerie a payé, ont-ils continué ? Et place maintenant aux actualités internationales. Le Vatican se prépare à une double canonisation à un moment historique. La canonisation de deux papes en ce dimanche, Jean-Paul II et Jean XXIII, seront faits saints. La messe sera également célébrée par deux papes, c'est également une première. Benoît XVI sera aux côtés du pape français. Les détails sur France 24. C'est la première fois que deux papes sont canonisés en une même journée. C'est la première fois que deux papes vivants concélèbrent une même messe. C'est donc un événement rarissime, sans précédent, historique. On aura demain sur ce parvis de la place Saint-Pierre, le pape François, le pape émérite Benoît XVI, qui vont canoniser deux de ses prédécesseurs, Jean-Paul II et Jean XXIII. Et donc, ce sera la journée des quatre papes, la messe des quatre papes. Et ici, le Vatican, la ville de Rome sont en pleine ébullition. On attend près d'un million de fidèles. Vous le voyez derrière moi, cette place Saint-Pierre, pleine de monde. C'est une tour de Babel, ça parle anglais, français, espagnol, mandarin, polonais. Mais bref, vous l'avez compris, ça sera un véritable événement planétaire, celui auquel nous assisterons demain. Situation très tendue. A l'est de l'Ukraine, Slovans, toujours encerclés par les armées séparatistes qui est l'observateur de l'OSCE, ils les soupçonnent d'être des espions de l'OTAN. De leur côté, les pays du G7 s'engagent à imposer de nouvelles sanctions contre la Russie pour son rôle dans cette crise ukrainienne. Toujours sur France 24, les détails. La position officielle de la Russie, c'est de nier toute implication dans les troubles qui secouent l'Est ukrainien. Moscou affirme n'avoir aucun agent sur place, aucune influence sur ces insurgés, certes prorusses, mais ce sont des citoyens ukrainiens, nous dit-on, des civils poussés à bout par le nouveau pouvoir de Kiev. Donc si on prend les autorités russes au moins, non, elles n'ont pas les moyens de faire pression sur les séparatistes. Ajoutez à cela l'anarchie qui règne sur le terrain, puisque dans chaque ville qui est occupée par les prorusses, il y a un chef, une multiplication de petits chefs dans chacune de ces villes. Même à Donetsk, dans le bâtiment d'administration régionale, il y avait un responsable pour chaque étage. Et évidemment, cette absence d'interlocuteur principal rend les négociations extrêmement difficiles. Mais d'un autre côté, on sait très bien que ces groupes sont officiellement soutenus par Moscou au nom de la défense des russophones. Kiev et les occidentaux affirment eux-mêmes que c'est bien la Russie qui orchestre ces troubles, la Russie qui aurait livré des armes aux insurgés, que des soldats russes, certes sans un signe, mais soldats russes tout de même patrouillent à Slovéansk. Il y a donc un contact direct avec ces milices. Et c'est ça, évidemment, c'est l'espoir aujourd'hui pour les observateurs de l'OSCE qui sont retenus, ces contacts qui existeraient entre Moscou et ces groupes. Et ça sera peut-être la seule façon de les sortir de la détention. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous rester fidèles. Bonne suite de soirée à tous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501